Madame, Messieurs, bon après-midi à vous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Démarrant ce journal par cette communication de la présidence de la République sur l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le porte-parole du chef de l'État précise qu'il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Je vous propose de le suivre. La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clannique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder en calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes la situation et sous contrôle. Et ce communiqué qui émane du cabinet de la présidence de la République portant sur la désignation d'un conseiller spécial en matière de sécurité intérimaire, il s'agit de Jean-Claude Boukassa. En voici la teneur sur instruction de la haute hiérarchie et compte tenu de l'empêchement du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, j'ai l'avantage de vous informer que vous êtes désigné pour assurer l'intérim de ce dernier et ce conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance numéro 92-144 du 2 octobre 1992 portant création, organisation et fonctionnement du service du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité ainsi qu'aux articles 1er 2 de l'ordonnance numéro 96-031 du 10 mai 1996 fixant les structures du service du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, il va sans dire que la délicatesse de la mission qui vous est confiée exige de vous loyauté et abdégation signée Guylain Miembou-Mouisien. Également dans l'actualité, échange fluctuant entre l'État, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiamponga, ce dernier a présenté ses félicitations au chef de l'État pour son brillant mandat à la tête de l'Union africaine. Reportage. Pour avoir exercé avec succès un brillant mandat à la tête de l'Union africaine, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiamponga, est venu féliciter le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Tchilombo ce mardi 8 février 2022 à la cité de l'Union africaine et lui témoigner de son soutien pour matérialiser sa vision pour la République démocratique du Congo. Depuis son retour au pays, après son brillant mandat à la tête de l'Union africaine, où ses pères l'ont proclamé héros africains pour la lutte contre la violence faite à la femme, je suis venu lui rendre hommage. Je suis venu lui dire grand merci pour ce mandat qu'il a exercé avec distinction. Donc, c'est la preuve du rayonnement de la République démocratique du Congo sur le continent africain et dans le monde entier. L'occasion faisant le larron, Christophe Mbosso Kodiamponga était également porteur d'un diplôme spécial d'honneur Ordre perpétuel de la société légionnaire d'Afrique, décerné au patriarche Étienne Tisekedi ou en Moulumba d'heureuse mémoire par l'université de Tinshasa qu'il a remis au président Félix Antoine Tisekedi. Comme on dit à tout seigneur, tout honneur, je suis venu lui remettre en sa qualité d'héritier légitime du feu-patriage Étienne Tisekedi ou en Moulumba, le diplôme d'honneur et les prix d'excellence qui a été décerné au feu-patriage Étienne Tisekedi ou en Moulumba par le membre de la faculté de droit lors de journées scientifiques organisées en mémoire du cinquième anniversaire du feu-patriage Étienne Tisekedi ou en Moulumba. Jérémie s'est pris au chef de l'État en sa qualité d'héritier légitime. Le président de l'Assemblée nationale a présenté la situation du pays et est rassuré au président de la République du bon fonctionnement de son institution. Zhu Jing et Bruno Aubert, respectivement ambassadeurs de la République de Chine et de France, ont échangé avec le président de la République, Félix Antoine Tisekedi. Les échanges ont tourné autour de l'état de coopération entre d'une part Kinshasa et Beijing et d'autre part Kinshasa-Paris. Ces deux diplomates ont tous réitéré pour l'année 2022 la disponibilité par leur pays de travailler avec Kinshasa. Les détails avec Rachel Fout. Véritable ébalé diplomatique ce mardi 8 février 2022 à la cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, a reçu dans son bureau de travail tour à tour l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Zhu Jing, et celui de la République de France en RDC, Bruno Aubert. 50 ans après, la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine restait au beau fixe, a indiqué l'ambassadeur de la Chine en RDC. Nous sommes au début de l'année 2022 qui marque le 50e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la RDC et la Chine. Donc j'ai discuté avec le chef de l'État pour penser ensemble les manifestations qu'on pourrait organiser durant l'année pour commémorer cet événement important. Nous avons aussi été en revue et notre coopération avec un bilan très positif pour l'année 2022 qui est marqué par un record des échanges commerciaux, aussi par des nouveaux projets qui se sont réalisés. Il a aussi réitéré, durant l'entretien, la disponibilité de la Chine à accompagner la RDC dans l'accomplissement de ses ambitions, surtout sur le plan d'amélioration des infrastructures. Le profil à l'horizon du sommet Union européenne-Union africaine était sur la table des échanges entre le chef de l'État Félix et tout ce qu'est dit et Bruno Aubert, ambassadeur de la République française en RDC. La France a réitéré sa disponibilité de travailler avec la République démocratique du Congo. Ce qui était au premier plan, ce sont les prochaines échéances diplomatiques. Il y a eu évidemment le sommet de l'Union africaine, la présidence sortante de l'Union africaine. Ce profil à l'horizon, le sommet Union européenne-Union africaine, la visite du secrétaire général des Nations unies probablement, le chasse après le mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Cette coopération se porte très bien. Nous avons vraiment des projets dans toute une série de sujets qui sont importants pour les Congolais. L'augmentation des engagements de l'AFD, je ne peux pas être très précis, mais on a un horizon de 100 millions d'euros et puis ensuite tout ça nous vend parce que ça dépend ensuite des projets qui sont consommés en instruction et des nouvelles décisions qui pourraient avoir lieu. À en croire l'ambassadeur de la France en RDC, son pays par le truchement de l'Agence française de développement AFD s'est dit pris à appuyer la RDC dans le secteur de la santé et de l'éducation. À la Chambre haute du Parlement, le président de cette institution, Modeste Baratilou-Kobo s'est entretenue avec une délégation allemande. De quoi était-il question ? L'élément des réponses dans ce reportage que nous propose Sandra Nieng. Le sol et le sous-sol congolais disposent encore de beaucoup de mystères qu'il faille percer. La cartographie actuelle des ressources minières et pétrolières date de l'époque coloniale. La mettre à jour est plus qu'urgent. Geoscan, une entreprise allemande spécialisée dans la détection du sol et du sous-sol par satellite, propose des services à la République démocratique du Congo. Et le président du Sénat, Modeste Baratilou-Kobo, qui a reçu le sénateur allemande Osterwan Manfred George à la tête de la délégation, s'est montré très intéressé par cette expertise. Nous sommes venus aujourd'hui présenter au président du Sénat la technologie que nous avons et offrir nos services à votre grand pays. Il était très intéressé. Nous avons suggéré un partenariat qui va faire gagner beaucoup à la RDC. Avec nos méthodes, nous pouvons sonder jusqu'à une profondeur de 10 kilomètres, que ce soit sur des lieux où l'on a déjà découvert des mines ou des lieux non encore découverts. Votre méthode est à la fois rapide et elle n'est pas aussi chère que les méthodes conventionnelles. Donc pour un pays large qui a autant de ressources comme la RDC, c'est une méthode idéale. Nous offrons le même service aux sociétés privées afin de donner de la précision à la fois aux entreprises privées qu'au gouvernement, à quel oeil creuser. Nous sommes en train de tourner 50 projets en ce moment, principalement pour le pétrole et le gaz et pour les électrominéraux, tels que le cuivre, le lithium, le manganèse et le cobalt. Nous sommes impliqués dans les projets au sud de l'Afrique et à l'ouest de l'Afrique. Et en Asie du sud-est, nous sommes dans un très large projet. Modesto Baat Nukwebo a salué la démarche tout en reconnaissant que cette exploitation va aider le pays à décourager les entreprises minières qui roulent quelquefois au gouvernement en sous-estimant le stock de réserve mis à leur disposition au détriment de la République. Rencontre de haut niveau entre le Premier ministre Jean-Michel Samalekonde avec une délégation allemande. Plusieurs sujets d'actualité ont été évoqués, notamment les relations bilatérales entre Kinshasa et Berlin. Patti Tondwang. La délégation de Geoscan, firme allemande spécialisée dans l'exploitation de la terre au moyen de la télé-détection, a exprimé au Premier ministre Jean-Michel Samalekonde et King, son désir d'investir en République démocratique du Congo au cours de cette année 2022. Compte par son directeur général Olivier Ebak, cette firme compte également offrir son service au gouvernement congolais en matière de fabrication des batteries électriques. Je suis venu pour la première fois et on a démontré notre technologie et qu'est-ce que ça peut faire une différence pour délever le développement du pays du Congo. Et on a décidé de continuer en détail avec le ministère. Et nous avons discuté d'ouvrir un geoscan du Congo aussi et de nous y installer et de revenir de plus et de plus. Nous sommes dans un secteur du remote sensing. Comment est-ce que ça veut dire ? Le sondage à distance. On analyse des photographies du satellite et avec nos mêmes technologies et arythmiques. Les algorithmes. Les algorithmes. On est possible de trouver tous les matériaux jusqu'à 10 000 mètres de profondeur. Ça peut être hydrocarbons. Les hydrocarbures. Ça peut être de l'or. Ça peut être des minéraux. Des minéraux. Spécialement pour faire des batteries pour le filtre électrique. Le geoscan dispose d'une technologie des pointes pour le scannage de la terre. Les travaux de révision des textes réglementaires de la Commission électorale nationale indépendante ont démarré ce mardi à Kinshasa. Le geoscan de ces travaux de trois jours auxquels participent les membres de la centrale électorale a été donné par Denis Kadima Kazadi, président de cette institution d'appui à la démocratie. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante prennent une part active à l'Assemblée plénière sur la restitution des travaux de la Commission chargée de revisiter les règlements intérieurs, administratifs et financiers, ainsi que le code de la bonne conduite. Ouvrant ses assises, ce mardi 8 février 2022, le numéro 1 de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi a loué le travail abattu par ses prédécesseurs, plus particulièrement l'abbé Aplonaire Malmalou, et invité les participants à avoir à cœur l'intérêt de poursuivre sur la même lancée pour marquer leur passage. C'est dans ce contexte que la restitution des travaux de la Commission chargée de revisiter les règlements intérieurs, les règlements administratifs et financiers, ainsi que le code de la bonne conduite, vont se dérouler. Notre exercice est d'adapter ces instruments à la lumière des innovations apportées par la loi organique sur la CENI, telles que modifiées et complétées à ce jour. Nous devons imprégner les valeurs que nous avons définies lors de notre planification stratégique. Ici, je pense particulièrement à la bonne gouvernance. Le président de la centrale électorale ATU a rappelé que le texte réglementaire actuel date de 10 ans et donc nécessite à ses yeux une réadaptation. Pour sa part, le premier vice-président de la centrale électorale, Bienvenue Ilanga Limbo, a précisé que ces textes seront soumis à l'adoption en plénière par le président de la CENI. C'est conformément à une recommandation de la plénière, une commission qui avait une commission de travailler sur quelques textes réglementaires, notamment le règlement intérieur, le règlement administratif et financier, et enfin le code de bonne conduite. Cette plénière, qui va se clôturer le jeudi 10 février 2022, intervient au longuement de la publication de la feuille de route du processus électoral. Campagne de sensibilisation des femmes leaders sur la loi électorale équitable, on en parle dans ce journal. Notre confrère Rodé Panda nous explique ce qu'a été la première phase de cette campagne qui a réuni 50 femmes leaders. Le district de la Tchangou constitue la première phase de la campagne d'information, d'échange et de sensibilisation que mène le groupe. Des plaidoyers dénommés « Voix et leadership de la femme pour l'adoption de la loi électorale » intègrent ainsi la vraie parité et non inégalité des façades avec l'homme et la femme face aux élections. Une clause contraignante est exigée à l'intention des femmes leaders, influenceuses et hommes genrés qui, à leur tour, vont relayer ces messages à la base en vue de constituer une banque de données sous forme d'un plaidoyer à soumettre aux décideurs pour une loi électorale équitable. Car, selon les femmes, la loi électorale, dans sa nouvelle modification, est quelque peu discriminatoire. Les listes électorales vont à la CENI. On tient par contre du pourcentage de la femme. Et nous avons voulu changer les choses pour que la femme se sente concernée par cette démarche. C'est comme ça que VLEF, dans ses interventions, insiste que la représentativité soit 50-50. Nous sommes venus donner d'informations à la base pour que nous soyons mobilisés au cours de la session de mars, lorsque la loi sera en examen pour obtenir une gain de cause, c'est-à-dire qu'il y ait une clause de contrainte quand la loi électorale en ce qui concerne la prise en compte de la planète. Cette campagne matérialise le vœu du chef de l'État, Félix Antoine Tissakedi-Chilombo, exprimé dans son discours d'investiture, où il s'est engagé à rendre effective et réelle la parité hommes-femmes sur tous les plans et dans tous les domaines de la vie. Sachez également que le vice-premier ministre, la ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, poursuit l'opération d'immatriculation des agents de la fonction publique. Notre envoyé spécial, Nadine Kilosho, nous relate l'étape de la ville de Lissala. Nous sommes là de la province de la Mongala. On a lancé officiellement les opérations d'immatriculation des agents publics au régime de sécurité sociale de la Sainte-Sapte dans la province de la Mongala. Les agents publics de l'État de l'administration des concentrés de la province de la Mongala peuvent désormais obtenir leur carte d'adhésion à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Sainte-Sapte. Le lancement officiel du processus d'immatriculation à la Sainte-Sapte a été effectué par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao à Lissala. On présente des autorités provinciales et des chefs de division. De convier tous les agents publics concernés à répondre à cet appel afin de pouvoir chacun se munir d'une carte de sécurité sociale. La Sainte-Sapte a été créée en vue de l'organisation et gestion des prestations de sécurité sociale au bénéfice des fonctionnaires ainsi que leur famille. Cela dans le but de garantir une retraite digne et honorable aux agents publics de l'État. Mais il faut matérialiser cette relation créée par la loi entre l'agent public et l'organisme des gestionnaires que est la Sainte-Sapte. Et c'est cela l'immatriculation qui débouche sur l'octroi d'une carte de sécurité sociale. Le plus important quand on gère un régime de retraite, c'est la pérennité, la viabilité du régime. Cela veut dire, est-ce que dans 15 ans, dans 20 ans, le système sera toujours fiable ? Et pour répondre à cette question, il faut des données fiables, notamment sur les dates de naissance, sur les grades, ainsi de suite. Et ces informations, l'immatriculation permet de les avoir et ainsi de faire nos projections financières. A l'occasion, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, a exposé sur différentes préoccupations liées au statut des agents et fonctionnaires de l'État, tout en martelant sur son combat mené pour l'anéantissement de toutes sortes d'injustices et inégalités entre l'administration centrale et provinciale. Et l'objectif pour ce vie est de doter la République démocratique du Congo d'une fonction publique à l'aide de sa grande heure. Restons toujours en province. Après l'inauguration d'une école moderne, le gouverneur intérimaire du Lualaba s'est rendu à Tenké-Fungurumé, où elle a présidé la réunion de sécurité. Images et commentaires. Pour madame le gouverneur intérimaire du Lualaba, dans le territoire de Luboudi, Après l'inauguration de l'école moderne à Tenké, Marie-Thérèse Massouka s'est dirigée à Fungurumé, à près de 90 kilomètres de la ville de Colosie. La femme numéro 1 du Lualaba a été accueillie par la population de cette commune rurale venue à masse. A la maison communale, l'autorité provinciale a remercié les habitants pour l'accueil, avant de les inviter à soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui travaille sur l'âge pour l'amélioration de la qualité de vie du peuple, surtout celui du Congo profond. Marie-Thérèse Massouka a ensuite résidé le Conseil de sécurité élargi, avant d'accorder des audiences à la représentation de différentes couches de la population. Il s'agit entre autres de la société civile, des associations féminines et des organisations des jeunes. Les étudiants et les confessions religieuses étaient aussi du nombre. Chaque groupe est allé lui présenter son cahier de charges pour le développement durable de Fungurume. C'est tard dans la soirée que Fifi Massouka a regagné la ville de Colosie. Pendant ce temps de la province du Sud-Tivou, un mois après la fin de la première phase des travaux sur les escarpements du Luanga et Pemba, par le fils des routes, les usagers lancent un cri d'alarme sur la dégradation de ce temps en route. C'est un reportage de nos conférences de la RTNC Bukab. Le bureau de dynamitage dans les escarpements du Luanga en territoire d'Ouvira et la création d'une route sur la déviation de Pemba dans le territoire de Fisi, sur la RM5 au Sud-Kivou, une délégation mixte, office de route et BTC, se journa Ouvira du 7 au 9 février pour une mission d'inspection des travaux réalisés avec le financement du Foner per 2021. Le bureau technique de contrôle BTC, qui assure la mission de contrôle, vient de palper les avancées réalisées par l'Office des routes sur Kivou. Mais avec la pluviométrie élevée, certains tronçons de nouvelles routes créées par l'Office des routes dans les escarpements du Luanga et Pemba nécessitent une intervention urgente, car ils sont menacés par des bourbiers en gestation. Cette situation est due à l'abondance du trafic avec des camions surchargés et l'absence des ouvrages d'assainissement sur la nouvelle chaussée à Pemba. Les usagers saluent d'abord les efforts que le gouvernement congolais, qui avait déjà déployé les moyens nécessaires pour éliminer les dangers. Cependant, il plaide pour un financement à l'Office des routes afin de sécuriser les 5,6 km aménagés, donc 3 km dans Luanga et 2,6 km à Pemba, à des endroits considérés auparavant les plus dangereux. En attendant le financement du premier trimestre de Foner per 2022, l'Office des routes compte corriger les endroits siocités avec les peu de moyens qui lui restent. Anisekake Satamoukoumbo, directeur provincial de l'Office des routes sur Kivou. Si rien n'est fait, d'ici mars 2022, la situation des transports terrestres entre Ouvira et Baraka dans les territoires de Fizi risque de revenir encore dans le lac Tanganyika avec tous les risques pour les pirogues motorisées. Et puis dans la province du Olomami, le gouverneur a lancé les travaux de réhabilitation de la ouarie urbaine à Kamina et ses environs. Les détails dans ce reportage. 4x4 Kabamba Ilungorobatame, gouverneur Aïdu Olomami, effectue la visite d'inspection des travaux dans différents chantiers déjà amorcés dans la ville de Kamina. L'orphelinat Epiom du quartier Congo sera bénéficiaire dans les jours qui suivent de la construction d'une fontaine en eau potable. Un financement du gouvernement Kabamba Ilungorobatame Anani qui mettra fin aux problèmes liés à l'eau potable à cette grande maison qui loge à son sein plusieurs orphelins, raison de la présence du patron de la province et sa suite sur ces lieux. Les travaux du collecteur d'eau construits sur l'avenue Kadel sont en 90% de leur exécution. Il ne reste que le rechargement en latérite. Même chose sur l'avenue Katouba contre Duzahir où cet endroit était un casse-tête pour les usagers pendant la période pluviaise. Kabamba Ilungorobatame, une solution à ces grands problèmes qui a longtemps rongé la population de cette partie de la ville à travers ses collecteurs construits par l'Office des voiries et drainage supervisé par le ministère provincial des infrastructures. Au centre urbain, les avenues, des écoles, l'Ikassi et des la bases prolongées sont en plein chantier. Les rechargements en latérite, la construction des caniveaux pour la bonne canalisation des eaux qui transforment les grandes artères en bourbiers et creilles, ainsi des têtes d'érosion, sont les travaux en cours. Le gouvernement Kabamba Ilungorobatame s'engage avec force pour mettre fin à tous ces problèmes. La visite de l'autorité s'est clôturée à l'hôpital général de référence de Kamina en pleine réhabilitation, un mois après le lancement de ses travaux grâce au financement du gouvernement provincial. Car dit-on, un corps sain dans un environnement sain. C'est de cette manière que Kabamba Ilungorobatame, gouverneur Haïdu Olomami, a affirmé, rendre palpable la vision du président de la République, son excellence Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, qui met au centre le peuple d'abord. Autre volet de l'actualité, le leadership politique et le rajeunissement de la classe politique. La deuxième convention du parti Agir a été ce cadre de réflexion sur l'avènement d'une nouvelle classe politique avec des valeurs républicaines. La série Kélina nous en dit plus. Contre aux allures scientifiques et politiques en même temps, les renouvellements de la classe politique pour un leadership éclairé, Agir se présente comme le faire des lances en première ligne pour déboucher vers une nouvelle génération des acteurs politiques. Un engagement cristallisé dans son programme d'action intitulé « Une nouvelle vision pour la RDC », comme l'explique en des termes beaucoup plus clairs son président national, Yannick Loucoussa. Au-delà de la conquête et l'exercice du pouvoir, il y a aussi cette dynamique de sensibilisation, de conscientisation et d'armement de la communauté jeunesse que nous sommes, de manière à ce qu'on puisse être en mesure d'être de vrais acteurs pour les changements. Et les changements par excellence que nous attendons à notre niveau, c'est la réelle émergence d'ici 2035. Créativité, engagement, sérénité et sérieux sont les valeurs des bases d'Agir qui visent l'émergence de la RDC à l'horizon 2035. Ces partis républicains se voient sans nul doute être la surprise du renouvellement de la classe politique. Des ambitions exprimées au cours de la deuxième convention de ces partis. Les ressortissants de la communauté à vous, de la province du Sud Kivu, ont un nouveau comité dirigeant. Ce nouveau comité a été élu au terme d'une assemblée élective organisée à Kinshasa, nous rapporte Serge Merle-Matte. Arrivé l'un après l'autre, ces ressortissants de la province du Sud Kivu sont venus participer à cette assemblée élective afin de donner plus de voix à ceux-là qui vont désormais diriger la destinée de leur communauté Moua. Au poste de président Jean-Marie Bampouki et Léon Rouchicha, ces deux prétendants candidats ont présenté des vale-assistance. Leur projet des sociétés axée essentiellement sur la rédynamisation de cette communauté. Après le désistement de son challenger à la dernière minute, sans surprise, Jean-Marie Bampouki a été élu président. à l'unanimité de cette communauté, après un vote, à main levée, émue, les désormais présidents à vous appellent tous ses frères et soeurs à l'unité pour le rayonnement de cette communauté. Mon mission est de redynamiser la communauté par la mise en place d'une organisation qui nous permettent très rapidement de revenir à notre visibilité dans le temps et notre capacité d'expression et d'action. L'Assemblée a également voté le premier vice-président posté confié à Boniface Moudahama et Léon Rouchicha a été élu au poste du deuxième vice-président. Ce nouveau comité a promis de se mettre très vite au travail pour faire développer la mutualité des Bavou. Chimène Dondo a réalisé ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501